Bonjour Jean-Luc ! Bonjour, comment ça va ? Ça va et toi ? Très bien. J'ai un peu regardé hier soir, comme je savais que je te voyais, nos anciennes petites bafouilles ensemble. Oui. Tout a commencé avec Dick & Neck. Tout à fait. La première question, tu ne t'en souviens certainement pas et pourtant tu devrais, que je t'ai posé et je t'ai demandé comment va ta petite bite ? Dans le film, il y a Catherine Jacob qui te traite de petite bite. Qu'est-ce que tu penses de cette affranque ? Je crois que ce n'est pas vrai. Elle va bien. Elle va très bien. Depuis, elle va bien. Elle a grandi et ça va beaucoup mieux. Donc ça, c'était ma première question. Ensuite, je t'ai demandé que tu te foutes de la tronche du réalisateur, Olivier Van Oustat. Ouuuuh, qu'est-ce que ça va ? Et après ça, on s'est revus à rien à déclarer sur le tapis bleu. Tout à fait. Et je n'avais rien à te déclarer. Salut. Comment ça va ? Qu'est-ce que tu fais dans ce film ? Écoute, moi, je fais le frère de Bully. Le frère Van Oustem. Oui. C'est deux petites séquences comme ça. Et donc, je suis de plus en plus gêné de te rencontrer parce que je n'ai jamais rien d'intéressant à te demander. Alors, je me suis dit... Ça me demande ce que je fous ici, moi. Alors, je me suis dit, je vais essayer de poser des questions intelligentes. Vas-y, pose un peu une question intelligente pour voir. Donc, je vais arrêter de sourire bêtement. Non. Je vais froncer les sourcils et je vais... Peut-être que vous voyez parce que ça fait plus sérieux aussi. Oui, c'est vrai, ça fait plus... Cher Jean-Luc Coucheur. Oui. Comment avez-vous abordé ce rôle si difficile dans le film français dans lequel vous jouez « Il était une fois, une fois » ? Eh bien, écoutez, j'ai beaucoup observé ce peuple belge et notamment le personnage qui n'est pas belge d'ailleurs, qui est américain, qui est Kevin Costner. C'est ça. Que j'ai vu « Bodyguard » une quarantaine de fois. C'est cela. Avant d'aborder le personnage et le travail sur le costume, sur l'allure du personnage, le pourquoi du comment. Mais pourquoi avoir accepté ce rôle si compliqué dans votre carrière, si intéressante jusqu'à ce jour ? Parce que...